Générique Madame, Monsieur, bonjour. Il figure dans la liste des jeunes arabes de moins de 30 ans les plus brillants, selon le magazine Forbes, en tout cas pour l'année 2018. En 2015, il a été choisi comme shaper au Forum économique mondial, de consécration pour son travail d'innovation, notamment au service de la jeunesse. Ce natif de Meknes, au Maroc, s'est installé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour lancer son projet ED 4.0, ED en référence à l'éducation, une organisation à but non lucratif, non gouvernementale, qui utilise la technologie pour faire des enfants défavorisés les acteurs de la quatrième révolution technologique. Shalif Hafedi, bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir parmi vous. Bon, alors, du haut de vos 28 ans, vous avez plus d'une flèche à votre arc. Alors, vous êtes banquier d'affaires et consultant en stratégie, et vous avez opté pour l'entrepreneuriat social. Pourquoi ? Alors, écoutez, l'entrepreneuriat social est surtout dans le domaine de l'éducation. Donc, déjà, bien que je sois… j'ai eu une carrière de banquier d'affaires, de consultant en stratégie, la plupart de mes missions et mes clients étaient dans le domaine de l'éducation et de la technologie. D'autant plus, je viens d'une famille de pédagogues et d'éducateurs, donc l'éducation, c'était une passion depuis toujours. Puis voilà, quoi, enfin, c'est peut-être la génération millennials qui m'a poussé un peu à quitter ce monde corporate pour essayer de créer un impact très concret. Je souhaiterais à présent regarder un extrait d'une vidéo qui est une séquence assez touchante. Il s'agit d'un jeune que vous accompagnez à travers votre organisation ou organisme Aide 4.0, un jeune, un enfant en situation d'handicap et qui apprend à travers un outil technologique. Regardez. J'imagine que ces images vous parlent, Sharif Hafedi, et vous pouvez aussi nous en parler et nous parler de la naissance d'Aide 4.0 et ainsi que de l'équipe qui forme cet organisme. Je suis désolé, excusez-moi, je suis à chaque fois ému quand je regarde ce clip particulièrement, puisque c'est déjà celui-ci, c'est une première ici au Maroc de bosser avec les élèves ayant des besoins spéciaux. Et vraiment ça, c'est ce qui m'inspire. Alors la naissance de, pour parler plutôt de la naissance de Aide 4.0, ça a commencé déjà comme un projet de recherche. Alors ma femme, c'est une experte en éducation, sciences cognitives, et vu mon intérêt à l'éducation, on se demandait, enfin, on devait trouver des moyens plus efficaces pour assurer la qualité de l'éducation à travers le monde entier. D'ailleurs, pas que pour les enfants issus de familles pauvres. Et aussi, comment trouver une solution au coût fixe élevé de l'éducation. Enfin, c'était ces deux axes-là particulièrement, tout en gardant en esprit le fait de préparer la jeunesse au marché du travail du futur de la quatrième révolution industrielle. Donc ça a commencé comme ça, on faisait des recherches style RCT, Random Control Trials, en Maroc, aux Émirats, même aux États-Unis, en Bosnie et dans d'autres pays d'Afrique. Et puis, écoutez, ma mère était tombée malade, j'étais en Arabie Saoudite en mission avec mon ancienne boîte. Puis, on m'annonce que ma mère était malade. Donc, j'ai quitté mon boulot, je suis venu au Maroc, je me suis occupé d'elle. De temps en temps, je la ramenais à son village natal pour passer un petit peu de temps et pour échapper ou fuir au bruit de la ville. Enfin, finalement, on a échangé le bruit de la ville au bruit des enfants et de leur chant et tout ça. Donc, il y avait un jour où j'ai demandé à trois enfants ce qu'ils faisaient parce qu'ils chantaient, ils jouaient toute la journée, ils partaient jamais à l'école. Puis, chacun m'a répondu de manière différente. Soit, je ne comprends pas l'enseignant, l'école, c'est très loin, je dois rester ici pour aider mon papa. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de travailler avec trois élèves. Vous en êtes à combien aujourd'hui d'élèves que vous accompagnez ? On a impacté plus de 1000 élèves. 1000 élèves ? Dans quelle région du Royaume ? Au Maroc, enfin, pas qu'au Maroc, mais au Maroc, la Bosnie et les Amirats Arabes Unis principalement. Et quelles sont les régions, justement, que vous visez à travers vos programmes ? Justement, j'aimerais finir cette histoire parce que vraiment, c'est très touchant. Donc, quelques jours après, on toquait à la porte. Et puis, quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé plus de 30 d'enfants qui me suppliaient « Professeur, professeur, est-ce qu'on peut jouer aux mathématiques ? » Moi, ça m'a touché, ça. Et donc, c'est là où j'ai compris mon objectif de vie. C'est de lancer cette révolution pédagogique, technologique, qui vise à préparer la jeunesse à la quatrième révolution industrielle. Alors, pour les régions, on a bossé un petit peu partout. On essaie de faire des partenariats avec des associations, notamment à Meknes, l'association Ismailia, des handicapés. On a fait quelques projets à Tazouta. Tazouta, c'est à côté de Sfro, pour ceux qui ne connaissent pas. On a fait des projets aux alentours de Marrakech, donc un petit peu partout. Mais là, on se concentre surtout sur la région de Fès-Meknes, parce qu'on est en train, justement, d'échanger avec le gouvernement pour institutionnaliser un de nos projets qui s'appelle « Aid for Pornomobile ». Alors, justement, on voudrait un peu comprendre comment ça se passe. Est-ce que vous allez dans des écoles ? On a vu que vous utilisiez des tablettes pour accompagner les élèves. Quels sont les programmes que vous avez mis en place ? Alors, une grande partie de notre travail, c'est la phase design, c'est-à-dire tout ce qui se fait en amont de la mise en œuvre et des déploiements de ces programmes-là. Je vous parle en particulier, particulièrement du projet Aid for Pornomobile, dont le Maroc et les enfants marocains ont pu en profiter. C'est une espèce d'école mobile qui fait le tour de ces villages. Et des fois, on travaille avec des écoles, avec des associations. L'association Ismailia, par exemple, c'est une association qui… Et une école également, spécialise sur les étudiants qui ont des besoins spéciaux. Et là, pour le coup, on a créé un programme de deux semaines accéléré qui se focalise surtout sur la numératie, donc tout ce qui est algèbre, géométrie et tout ça. Parce que vous savez, le Maroc a été classé quand même 73e sur 76 pays dans les thèses du PISA. Donc pour le Maroc, on se concentre sur les sciences de numératie en utilisant des pédagogies innovantes basées sur l'enseignement différencié et des solutions et-tech basées sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Donc en fait, la technologie, ce n'est qu'un outil. Mais l'outil s'adapte à l'élève, au final. Et c'est comme ça qu'on assure ce growth et proficiency. – Cette croissance, cette efficience de l'éducation, justement avec le recul que vous avez. Vous êtes jeune et vous, vous avez en tout cas entamé une belle initiative. Comment vous faites pour réunir les fonds ? – Écoutez, c'est une très très bonne question. Donc comme j'avais dit, nous sommes une entreprise sociale. Donc ce qu'on fait, nous fournissons des prestations style advisory et des solutions technologie. – Pour qui ? – Pour des gouvernements, notamment les gouvernements des pays du Golfe. – Marocains ? – Non, pas au Maroc. – Pas encore peut-être ? – Les États-Unis, pas encore, on ne sait jamais. – Les fonds private equity sur des domaines très spécifiques. Les réformes socio-économiques et l'alignement de ces réformes avec la stratégie éducationnelle ou éducative plutôt. la création de programmes pédagogiques notamment et même voir la création des solutions de performance management spécialisées dans le domaine de l'éducation. Et c'est à travers ces fonds-là qu'on a pu créer ou mener ces missions à impact social. Et quasiment, c'est de 20% jusqu'à 100% des revenus. Là, actuellement, je suis en train de faire une mission avec un gouvernement du Golfe. On est en train de leur créer un engin prédictif de la qualité de l'éducation à travers l'intelligence artificielle. – Très bien. – Et c'est grâce à ces revenus qu'on finance nos activités. En tout cas, c'est le business model actuel. – Alors justement, ce business model de l'entrepreneuriat social, brièvement, est-il rentable aujourd'hui ? – Écoutez, j'avoue que c'est dur. Mais nous n'avons pas que des KPI, des indicateurs de performance financier. Il y a aussi les social KPS, bien évidemment. Est-ce que c'est rentable ? Certes, mais nous sommes toujours, je dirais, en phase start-up. – Les messages, vous les avez clairement donnés. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour. L'info continue sur Médien TV, Médien TV Afrique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada